Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils, 7 conseils exactement si vous allez visiter Rome. Je me suis mis ce matin, puisqu'il est environ 7h30 du matin, dans un coin vraiment sympa, plutôt tranquille le matin, plutôt animé la journée, c'est la Piazza Navona. Alors le premier conseil, c'est simplement pour relier l'aéroport au centre. Donc, hormis si vous prenez la compagnie Ryanair, sinon dans tous les cas, vous risquez d'arriver à l'aéroport Fiumicino, l'aéroport Léonard de Vinci, qui se trouve à environ 30-35 km de Rome. Donc il y a plusieurs solutions pour arriver à cet aéroport. Je vais vous donner les deux principales. Je ne vais pas vous donner les solutions du milieu, je vais vous donner vraiment la solution cheap et la solution plus sympa. La solution cheap, c'est tout simplement les bus. Il y a notamment une compagnie de bus qui s'appelle TerraVision, qui offre, enfin qui offre, qui n'offre pas, mais pour 4-5 euros, vous pouvez arriver directement au centre de Rome. Donc 4-5 euros par personne, ça prend environ 45 minutes. Il y a des bus tout le temps, mais si vous prenez cette compagnie, il faut éviter d'arriver vraiment le soir, parce que, par exemple, il y a deux jours, je suis arrivé le soir, j'ai regardé, il y avait un bus à 21h50 et un bus à 23h. Donc ça fait un peu léger, surtout qu'il y a pas mal d'avions qui arrivent. Donc il vaut mieux arriver plutôt matinée, fin de matinée, voire l'après-midi, fin d'après-midi, mais éviter vraiment le soir à partir de 21h-23h, parce que c'est plus compliqué. A noter que ces compagnies de bus, elles vous arrêtent à la gare centrale de Rome à Termini. Si vous prenez aussi cette compagnie au retour, prévoyez du temps. Moi, personnellement, quand je suis venu à Rome la première fois il y a 3 ans, quand je suis arrivé au retour à la gare de Termini pour repartir à l'aéroport de Fiumicino, c'était un petit peu, disons-le clairement, le foutoir. Il a fallu une bonne heure pour pouvoir prendre le bus, parce que tout était mélangé entre les deux aéroports. Je ne sais pas si ça a changé actuellement, mais c'était assez compliqué. Vous alliez prendre un ticket, vous alliez acheter votre ticket, on vous donnait un ticket avec une couleur, en fonction de votre couleur, vous pouviez ou non monter dans le bus. Ce que je veux vous dire, c'est prévoyez du temps au retour pour retourner à l'aéroport, histoire de ne pas rater votre avion. Sinon, le taxi, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Par contre, c'est un petit peu cher, c'est 48 euros maintenant, prix fixe. N'importe quel taxi, que vous alliez de l'aéroport de Fiumicino au centre de Rome, il vous dépose où vous voulez. Donc là, ce n'est pas seulement à la gare de Termini, c'est où vous voulez dans le centre de Rome, ça sera 48 euros. Maintenant, c'est vrai que l'aller-retour, c'est un petit peu cher, parce que ça vous fait quasiment une centaine d'euros pour l'aller-retour. Maintenant, c'est le moyen le plus tranquille, on va dire. Deuxième conseil avant de venir au fait de où se loger, c'est le fait que Rome, c'est une ville tout à fait marchable. Vous savez, il y a des villes où, pour visiter le centre, vous allez devoir prendre le métro, vous allez devoir prendre le bus, le tramway, ce que vous voulez, mais un moyen de transport. Rome, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous arrivez à votre hôtel, en général, on vous donne une carte. La ville peut sembler grande, mais au final, le centre, vous avez vraiment la Piazza del Popolo au nord, vous avez le Colisée au sud, vous avez la gare de Termini là, et vous avez le Vatican de l'autre côté. Et ces quatre points déterminent vraiment le centre de Rome, et c'est tout à fait marchable. C'est-à-dire que pour aller du Vatican au Colisée, il va peut-être vous falloir 35 minutes à pied. C'est ce que j'ai... Ouais, peut-être 35, 40 minutes à pied, je l'ai fait hier. C'est vraiment tout à fait marchable. Il n'y a aucun souci avec ça, donc vous n'avez pas besoin de vous ennuyer avec le métro, vous n'avez pas besoin de vous ennuyer avec le bus. Vous, à pied, sans aucun souci, vous pouvez visiter vraiment tout Rome. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Il y a des villes qui ne sont pas du tout marchables. Par exemple, Berlin, c'est une ville qui n'est pas du tout marchable. Pour avoir visité Berlin plusieurs fois, Berlin, entre deux points, vous êtes vraiment obligé de prendre un moyen de transport, parce que sinon, vous n'en sortez pas, et vous finissez la journée, vous êtes complètement mort. Au niveau du fait de se loger, alors, il y a trois grandes possibilités pour se loger à Rome. La première possibilité, c'est de se loger dans le centre de Rome, comme j'ai fait cette fois-ci pour mon deuxième voyage. Donc c'est vraiment sympa. Moi, je loge un petit peu derrière la Piazza Navona, c'est-à-dire à 5 minutes environ en marchant. C'est pour moi le moyen le plus sympa, parce que vous allez vraiment pouvoir découvrir le charme de Rome sans les inconvénients. Donc j'y reviendrai dans le quatrième point. C'est vraiment génial, parce que là, je sors, à 5 minutes, il y a la Fontaine de Trévis, à 5 minutes, il y a la Piazza Navona, à 15-20 minutes, il y a le Vatican. Et le soir, quand le soleil est en train de se coucher, pour aller se balader avec ma copine, c'est juste génial, c'est extrêmement romantique. Vous pouvez manger le soir ici. C'est un petit peu cher, ils en profitent un petit peu au niveau des boissons, évidemment. Mais c'est très, très, très agréable. Donc c'est la meilleure solution pour moi. Maintenant, c'est la solution la plus chère. Alors ça dépend quand vous venez, parce que si vous venez hors saison, forcément, il n'y a pas de problème. Mais globalement, c'est la solution qui vous fera au mieux profiter du charme de la ville de Rome. Alors évidemment, par le côté touristique, parce que si vous voulez avoir une vision globale de Rome, forcément, de venir au centre et de rester qu'au centre, se balader dans les lieux touristiques, ce n'est pas le meilleur moyen pour avoir une vision globale de la ville. Mais ça reste le plus sympa pour profiter du charme et du romantisme de la ville. Deuxième solution, c'est de se loger à Termini. Donc il faut savoir que, et vous allez sûrement le remarquer quand vous regarderez vos hôtels, quand vous serez sur Booking.com ou autre, qu'il y a, on va dire, 60 à 70% des hôtels à Rome qui se trouvent à Termini. Donc l'énorme avantage, enfin les deux avantages principaux qui sont à Termini, c'est que ça reste dans le centre. C'est-à-dire que pour rejoindre le Panthéon, pour rejoindre la Piazza Navona, quand vous êtes à Termini, vous en avez pour 20 minutes à pied. Le deuxième avantage qui est vraiment bien, c'est que c'est là que vous dépose tous les bus de l'aéroport. C'est-à-dire que quand vous arrivez de l'aéroport, si jamais vous arrivez tard, vous avez tous vos bagages, vous n'avez pas à reprendre un autre moyen de transport parce que vous n'allez pas vous trimballer à pied avec vos bagages. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Maintenant, le point négatif, c'est que c'est un quartier qui n'est pas terrible, terrible du tout. La première fois que je suis allé à Rome, j'ai logé à Termini et ça m'a donné une vision pas top de la ville, surtout en arrivant le soir parce que ce n'est pas spécialement bien affamé. C'est comme un petit peu les quartiers des gares dans toutes les villes. Ça ne donne pas une ambiance super charmante de Rome et repasser par là tous les jours, voilà, je trouve que ça gâche un petit peu la vision de la ville. On sort un petit peu de cette bulle de charme de la ville de Rome. Donc maintenant, il y a des avantages, il y a des inconvénients à vous de voir mais c'est vrai que c'est plus simple. Les bus, je vous dépose là. Donc pour les bagages, c'est sympa et surtout, il y a énormément d'hôtels qui sont là et les hôtels sont un petit peu moins chers quand vous êtes à Termini. Sinon, vous avez la possibilité de vous loger carrément plus en dehors. Donc là, prenez par exemple sur une ligne de métro parce qu'il y a des lignes de métro, vous allez plus loin sur une ligne de métro. L'avantage principal, c'est que ça sera beaucoup moins cher. Le désavantage, évidemment, c'est que vous devrez prendre le métro et que vous devrez peut-être faire 15-20 minutes de métro le soir quand vous avez fini ce que vous avez à faire dans le centre de la ville de Rome. Quatrième point, c'est l'ambiance. Alors je voudrais vous prévenir là-dessus, c'est que Rome, c'est une ambiance particulière. C'est une ambiance particulière dans le sens où c'est une ville d'Italie du sud. Donc il faut dire que voilà, au niveau de... Alors ce n'est pas que les gens ne sont pas aimables dans les restaurants, c'est qu'il y a une certaine vibe dans les restaurants, il y a une certaine vibe dans la ville. Si vous levez, par exemple, comme je vous l'expliquais, prendre le bus, il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a une ambiance spéciale. Ce n'est pas une ambiance spécialement bien organisée. Si vous allez dans des villes, par exemple, comme Stockholm, vous allez pouvoir constater que c'est le jour et la nuit. Donc il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'aller à Rome, c'est aussi accepter ça. Mais qu'une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on a un petit peu accepté ce bordel organisé, on va dire, on peut vraiment profiter du charme de la ville. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai charme très très fort. Moi, je dois vous avouer que la première fois que je suis allé à Rome, après, j'ai été à Naples, j'ai voyagé à Naples parce que j'avais envie d'aller à Naples. Et là, je reviens à Rome et je suis vraiment impressionné par le charme de la ville. Hier, je me baladais entre la Piazza Anabona et le Vatican, sur les ponts là avec la vue, le soleil qui se couchait. Et je trouvais ça vraiment, vraiment magnifique. Donc, il faut être conscient, si vous pensez organiser un voyage à Rome, qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais si vous êtes réceptif au charme de la ville, si ça ne vous gêne pas tellement que je ne sois pas super organisé, qu'il y ait une ambiance un petit peu spéciale, il n'y aura pas vraiment de soucis, vous pourrez vraiment, vraiment profiter de la ville. Cinquième point, combien de temps pour visiter Rome ? Donc, il y a énormément de choses à faire à Rome. C'est difficile évidemment de donner une durée, mais pour faire les principaux lieux touristiques, si vous prenez votre temps sans vous stresser, sans vous prendre la tête, il faudra compter environ trois jours pour faire plus ou moins la... Pas la totalité, non, pas la totalité, mais les principaux lieux touristiques. Voilà, il faut compter trois jours pleins. Si vous venez pour la première fois à Rome, vous prenez trois jours pleins. Donc, ça veut dire au moins quatre nuits sur place pour pouvoir vraiment avoir une bonne vision de la ville et ne pas vous presser, ne pas vous stresser. Bon, alors, ça serait un peu juste forcément si vous venez l'été parce qu'il y a énormément, énormément de monde. Mais trois jours pleins, c'est déjà pas mal. Après, si vous voulez vraiment tout faire, honnêtement, c'est une ville où vous pouvez rester deux semaines, enfin, deux semaines, c'est déjà peut-être, mais au moins une semaine, c'est la ville où on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Londres. Vous allez dans le centre, à chaque coin de rue, il y a un truc à voir, il y a un monument à voir, il y a une rune à voir. Donc, ce n'est pas du tout la ville où vous allez vous ennuyer à ce niveau-là. Deux derniers points concernant la sécurité. Alors, la sécurité, des fois, on entend qu'il y a des petits soucis de sécurité. Honnêtement, à part le soir, vraiment, à la gare de Termini, vous risquez de vous sentir un petit peu en insécurité. Sinon, il n'y a pas de problème. Alors, forcément, à une heure, deux heures du matin, ce n'est peut-être pas l'idéal de se balader en tant que fille seule. Mais, globalement, ce n'est pas une ville où il y a plus de problèmes de sécurité qu'à Paris. Honnêtement, ça va. Et la journée, il n'y a aucun souci. On ne se sent pas en insécurité. Alors, comme je vous dis, si vous êtes une femme, que vous êtes seul, n'allez peut-être pas vous balader dans les petites ruelles le soir à 2 heures du matin. Et pour conclure, le top 3 de mes monuments préférés à Rome. Numéro 1, le Colisée. C'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné. C'est vraiment très impressionnant quand on arrive dehors. Numéro 2, la Piazza Navona. Ici, je vous conseille d'aller manger. Je vous conseille d'aller profiter en soirée ou même le matin de cette place. Le matin, comme vous voyez, elle est vraiment vide. Après, la journée, c'est plus compliqué. Elle est très, très belle. J'adore cette place. Si vous allez manger dessus, attention, c'est un petit peu cher, notamment au niveau des boissons. Pareil, vous allez payer 5, 6 euros le verre d'eau gazeuse, le verre d'eau minérale ou le Coca, le Coca zéro, le Coca light ou le Coca normal. Et troisièmement, le Vatican qui est, peu importe sa confession religieuse, mais le fait d'y aller, d'être devant ce monument, c'est très, très impressionnant dans tous les cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour quelques conseils pour organiser et visiter votre séjour dans la ville de Rome. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville qui, honnêtement, m'a surprise. Par exemple, cette année, je suis retourné à Berlin. Et c'est vrai que, des fois, entre deux voyages, on peut changer. La dernière fois, Berlin, j'y avais déjà été plusieurs fois. En y retournant, j'ai un petit peu moins aimé. J'avais déjà été une fois à Rome, il y a 3 ans. Et là, cette ville m'a vraiment, je ne sais pas, j'ai vraiment été très, très touché, cette fois-ci, par le charme de la ville de Rome. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501